La première fois que les habitants de la rue Tabaga entendent parler de Mona la petite sorcière, cela fait beaucoup de bruit. Un grand boum, puis un gros patatras au milieu de la nuit. Effrayés, tous les habitants de l'immeuble sortent sur leur palier en pyjama. Soudain, une dame s'écrit. Au secours, il y a un rat sur le tapis. Mais ce n'est pas un rat. Mona a un chat. Un chat vert qui dévale les escaliers en sautant comme un crapaud. Moua, moua, miaule le drôle d'animal. Au dernier étage, la voix de Mona s'exclame. Sa perlipopette ! J'ai confondu le poivre avec la poudre à pétards. Mona, la petite sorcière. Épisode 2 Les habitants se précipitent au dernier étage. Ils découvrent un trou dans le mur et une fille portant un chapeau pointu. Bonjour, je suis Mona, dit-elle. Le chat vert réapparaît, une souris entre les dents. Il se frotte contre les bottines d'une voisine. Mona éclate de rire. C'est mon chat, Malo. Il est tombé dans une bassine de jus de crapaud. Les habitants, apeurés, s'enfuient. Tous ? Non. Un garçon en pyjama regarde par le trou. Il y a un stylo gris sur le lit. Moi, c'est Paco. C'est quoi cet étrange stylo ? C'est ma baguette magique. Le père de Paco surgit et emmène son fils. Mais Mona comprend qu'elle a un nouvel ami. Mona, la petite sorcière. Épisode 3 Le lendemain, Paco vient rendre visite à sa nouvelle amie. Tu es vraiment une sorcière ? Bien sûr, répond Mona. On est tous sorciers dans ma famille. Elle montre une affiche sur le mur. Mes parents ont créé le cirque Lune. Leur spectacle a du succès dans le monde entier. Cette semaine, ils sont au Pérou. Moi, je recueille des animaux et je leur apprends des numéros pour le cirque. Lulu, la tortue, joue du tuba. Ursule, la tarantule, de la flûte. Gaston, le poisson-cloune, jongle avec des bulles. Et Bruno, le mulot, est devenu funambule. Paco, qui connaît bien le quartier, dit à Mona. Il y a un chagri dans la rue. Je crois qu'il est perdu. Tu pourrais lui apprendre à chanter. Mona, la petite sorcière Épisode 4 Paco prévient son ami. Mon père ne veut pas que je vienne chez toi. Il n'aime pas la magie. Mona se rappelle. Oh, mais oui ! Il faut que je répare le mur. Mes parents ont promis de me ramener à Lama. Il ne faudrait pas qu'il s'enfuit. Mona fouille dans une malle d'où s'échappe une poule, un lapin blanc et des balles multicolores. Elle sort finalement un gros livre et lit une formule compliquée. D'un seul coup, le trou dans le mur disparaît. À sa place, se trouve un dessin. Il y a un chat vert et Mona sous la lune. Paco est très impressionné. Soudain, ils entendent frapper à la porte. Vite ! Paco se cache sous le lit. Devant chez Mona, le père de Paco est étonné. Plus aucun trou dans le mur. Quand il entre, il est encore plus étonné. Mona est sur une malle. J'essaie d'attraper ma mouette. Elle a perdu une plume en jouant de l'harmonica sur la cheminée. Le père de Paco cherche son fils. Vous cherchez Paco ? Je l'ai transformé en pépin de pomme. S'amuse Mona. Le père sursaute. Puis, il aperçoit Paco sous le lit. Rassuré, le père sourit. Mais voilà que la mouette fonce sur lui. Le père de Paco est terrifié. Pourtant, la mouette ne lui veut aucun mal. Elle se perche sur son épaule et ne veut plus partir. On dirait que Marinette vous aime beaucoup, dit Mona. « Comment va ton chat ? » demande le père de Paco à Mona. « Très bien ! Venez voir ! » répond Mona. Paco, son père et la mouette suivent Mona à travers l'appartement. Au milieu de la salle à manger se trouve une selle de vélo. Il y a aussi une moto. Dans la cuisine, un chapeau rempli de tomates est posé sur le frigo. Et dans le couloir, un râteau est accroché au porte-manteau. Il trouve le chat Malo dans le lavabo de la salle de bain. Malo est noir. « Cette nuit, j'aurais juré qu'il était vert et qu'il bondissait comme un crapaud ! » s'écrit le père de Paco. Et il repart en se grattant la tête sans s'apercevoir que Marinette est encore sur son épaule. Mona, la petite sorcière Épisode 7 Dans sa chambre, Mona a encore une surprise pour Paco. C'est Ramolu, le rat gris et noir. Paco le caresse. Mais soudain, son père revient. Il est rouge et a l'air furieux. Marinette le suit partout, même dans la rue. « En plus, elle a mangé la morue que j'ai achetée pour le repas. Elle a picoré le rôti, les radis et même les caramels de Paco. » râle-t-il. « Je suis désolée. » s'excuse Mona. « Marinette rêve de retourner voir la mer. Ici, elle perd la tête. » Paco a une idée. « La prochaine fois qu'on ira voir grand-mère en Bretagne, on pourrait l'emmener ? » « Bonne idée ! » répond son père, soulagé. Mona, la petite sorcière Épisode 8 Samedi, Mona sonne chez Paco. Elle vient présenter ses parents. Mona chuchote à Paco. « Ne t'inquiète pas, ils ont promis de ne pas faire de magie. » Le père de Mona soulève son chapeau et salue le père de Paco. Celui-ci ouvre de grands yeux car il a vu une chose incroyable. Le père de Mona a mis des choses étranges dans son chapeau. Il a mis un melon et une rose. Paco rit et Mona aussi. Puis, la mère de Mona fait une révérence très gracieuse en posant le genou à terre. Aussitôt, des pétales de tulipes tombent du ciel. « Bienvenue dans le monde du cirque-lune ! » disent les parents de Mona. D'abord stupéfaits, les parents de Paco éclatent de rire et s'exclament. Bienvenue rue Tabaga ! et s'exclament. Sous-titrage